Qui pourrait être l'auteur de ces tags, selon vous, Chloé ? D'où ça vient ? Pardon ? D'où ça vient, justement ? Pour moi, ce sont des personnes qui veulent incriminer l'immigrant. Et en dehors de ça, je tiens aussi à m'exprimer, on parle de racisme anti-blanc. Mais, je suis désolée de le dire, mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Ah bah voilà ! Voilà, et je veux juste vous dire pourquoi. En fait, il faut faire la différence entre racisme et discrimination. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Pourquoi ? Parce que le racisme est systémique. Mais la discrimination, elle, existe. Le racisme, c'est un peuple qui en opprime un autre. Les Blancs n'ont jamais été opprimés par un autre peuple. Mais, je ne dis pas qu'il n'y a pas de discrimination anti-blanc, il peut y en avoir. Sauf que c'est un individu vers un autre individu. J'ai oublié, sur cette distinction ? Oui, mais enfin, c'est une distinction classique. Vous avez le racisme anti-blanc, c'est la zone noire la plus interdite qui soit. Mais, il se trouve, mais quand il y a plusieurs non-blancs qui s'en prennent à un blanc pour le frapper, et en le traitant de sale blanc, comme ça, arrive parfois dans certaines banlieues, ça s'appelle comment, Chloé ? Parce que j'ai un problème de vocabulaire, là. Alors, je vous comprends très bien. Ça, c'est de la discrimination. Ah, ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas du racisme. Un blanc n'a jamais été refusé à un emploi. Un blanc n'a pas à modifier son nom de famille pour obtenir un CV, mais ça, c'est la différence. Non, mais, Chloé, je ne vous parle pas de discrimination sociale. Je vous parle de violence. Quand trois types non-blancs s'en prennent à un blanc parce qu'il est blanc, ça ne s'appelle pas du racisme pour vous. C'est de la discrimination. Ah, non, non, mais bien sûr. Mais la discrimination ne prend plus d'un pas. Bien sûr, non, mais je comprends parfaitement. À partir de ça, je comprends parfaitement que personne n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Quand on marque sale blanc sur un mur, c'est forcément une manipulation. Si vous ne voulez pas voir les choses... Non, mais Chloé, elle est dans son université. Non, mais bien sûr, mais bien sûr, non, mais je... Non, mais Chloé, elle incarne beaucoup de gens et beaucoup de blancs qui ne veulent pas voir qu'il existe aussi un racisme anti-blanc. C'est très révélateur qu'elle refuse l'existence même du racisme anti-blanc parce que ça veut dire, à mon sens, qu'elle est conditionnée par un environnement dans lequel on a une vision qui, à mon sens, je suis désolé de le dire, est en partie une vision paranoïaque selon laquelle les Dupont-Lajoie, le péniste français de souche, ont pour eux l'État, les médias, les pouvoirs publics, les entreprises, les employeurs, les entrées de boîtes de nuit et les bailleurs d'appartements qui oppriment et discriminent les personnes de banlieue d'origine étrangère. Et ce schéma binaire et, à mon avis, paranoïaque caricaturale fait partie de ce qui enfonce le plus les banlieues dans leur situation parce que ça les conduit à penser que, quoi qu'ils fassent, ces jeunes-là ne s'en sortiront pas puisqu'ils se heurteront au mur de l'État raciste et des riches français Dupont-Lajoie, le péniste. Ma chère Véra, bonjour. 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 Alors, ce n'est pas tant, Hélina Dumont, que je voulais interpeller, mais la charmante Chloé, militante de Paris 8 et que Mme Dumont a bien voulu croire et qu'elle a trouvé sincère, ce qui ne m'étonne pas de votre part, Hélina. Ce qui m'a vraiment énervée, c'est que cette militante a dit que ceux qui disent du mal de Paris 8 n'y avaient jamais mis les pieds. Eh bien, moi, j'y ai passé trois années, trois années d'enfer. Il y a dix ans, j'étais étudiante à Paris 8. Et ce qui se dit de cette fac aujourd'hui était déjà tout à fait vrai il y a dix ans. J'ai été traitée de salle blanche, de salle française, dès les premiers jours de ma scolarité à la fin de nuit. Soit parce que je ne répondais pas aux avances de certains étudiants maghrébins qui considèrent que toute jeune fille blanche est une proie potentielle. Soit parce que j'étais traitée de salle française par les militants gauchistes, parce que j'avais l'outrecuidance de ne pas soutenir les blocages qui avaient duré tout un trimestre. Soit simplement parce que j'avais de bonnes notes, que j'étais présente à tous les cours, etc. Et je n'étais même pas française à l'époque, je précise quand même pour vous, Hélina, je débarquais de ma Crimée natale, je me réjouissais de faire mes études en France et quand je me suis trouvée à Saint-Denis, j'ai cru que je m'étais trompée de pays, voire de planète. Il y avait déjà à l'époque plein de salles occupées par les clandestins et d'ailleurs il y avait au vu et au sud de tout le monde toute une filière d'immigration clandestine au sein de l'université. Il y avait plein d'étudiantes là-bas. Dans ma classe il y avait deux étudiantes en ICAB dont les professeurs avaient peur. C'était sale, c'était tagué. A l'époque c'était pas des tags anti-blancs mais juste entre guillemets antisémites ou dénigrent la France. Et je précise quand même qu'il n'est pas bon d'être juif non plus à Saint-Denis. – Ce sont des accusations graves là que vous portez Vérat quand même. – Mais oui, mais oui. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de l'ancien président de Paris 8. Donc ce ne sera pas juste Vérat, l'auditrice de RLC, mais le livre qui s'appelle Le Grand Merdier, il fallait le faire, qui a été écrit par l'ancien président de Paris 8 et qui décrit entre autres toutes ces réjouissances auxquelles j'ai goûté. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on y est à Paris 8, on ne peut pas s'inscrire ailleurs parce que c'est comme un stigmate. Aucune université ne veut de vous. – C'est Pierre Lunel qui a écrit ce livre, Pierre Lunel. – Voilà, c'est cela même. Eh bien je vous assure que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Et moi qui venais de ma russie natale, je vous assure que la France, je ne la représentais pas comme ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –